Hello, welcome dans la capsule Femmes Esprit TV, une capsule destinée aux femmes conduite par le Saint-Esprit et dont la vie est basée sur la parole de Dieu avec moi, Mehdi Marinette. Aujourd'hui, je répondrai à la question, comment prier sans cesse? Comment créer autour de toi cette atmosphère qui te permet d'être en conversation toute la journée avec le Père? Si tu veux augmenter ton intimité avec Dieu, reste avec moi. L'apôtre Paul nous recommande dans sa première lettre au Thessaloniciens de prier sans cesse. Est-ce que cela veut dire que tu dois arrêter toute vie sociale, ton travail ou même tes relations pour te consacrer à la prière? Et rien qu'à la prière, je ne le pense pas. Non, je pense tout simplement qu'il a voulu dire autre chose parce que si tu es maman, tu dois t'occuper de tes enfants. Si tu as un travail qui te permet de payer tes factures et ton loyer, tu ne peux pas l'arrêter tout d'un coup pour te consacrer uniquement à la prière parce que la prière ne va pas payer tes factures. Si tu dois rendre un devoir, si tu es au collège, à la fac, au lycée, passer un contrôle, si tu es salarié, participer à une réunion, rendre un rapport, toutes ces activités nécessitent ta pleine concentration. Donc c'est pour cette raison que je ne crois pas que l'apôtre Paul te demande H24 de prier parce que Dieu te dit aussi d'éduquer, par exemple si tu es maman, l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc ça veut dire que tu dois être présente pour ces enfants-là et non sur tes genoux H24. Donc l'apôtre Paul ne nous demande pas d'arrêter de vivre en communauté, d'arrêter d'avoir différentes activités, d'arrêter de voir et de rencontrer des personnes pour nous consacrer uniquement à la prière. Il nous demande plutôt, à mon humble avis, d'entretenir au travers de différents choix que nous ferons tout au long de la journée, une attitude propice à la prière. Et je te propose cinq conseils qui t'aideront à entretenir une atmosphère de prière continue en toi et dans ta journée. La première des choses à faire, c'est planifier tes temps de prière avec Dieu. Planifie tes temps de prière avec Dieu parce que tout simplement, c'est le meilleur moyen de t'assurer que tu passes du temps de qualité avec Dieu. En général, c'est bien de commencer sa journée par la prière. Et ça t'évite également d'être distraite parce que quand tu commences ta journée par la prière, tu commences avec Dieu en fait. Et moi je dirais même, c'est mieux comme ça parce que ça t'évite de commencer en checkant les réseaux sociaux, checker WhatsApp, checker Telegram, checker TikTok. Et si tu commences par ce genre de choses-là que beaucoup d'entre nous malheureusement font, y compris moi par moment, tu risques de passer la journée sans prier. Donc commence avec Dieu, prends du temps dans la prière, prends du temps dans sa parole, parle avec lui avant de t'ouvrir au monde. Daniel priait trois fois par jour, tous les jours. Et je suis convaincue que cette discipline de prière a été l'une des raisons pour lesquelles sa relation avec Dieu était vibrante. Donc planifie tes temps de prière et tiens-toi au planning que tu as établi. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est utiliser les temps morts pour prier. Donc utiliser les temps morts, ça veut dire que tu as toujours des moments dans la journée où tu ne fais rien, où ton esprit vagabonde. Quand tu reviens à pied du travail, quand tu es dans les transports, quand tu marches d'un endroit à un autre, au lieu de laisser ton esprit divaguer, prie dans ton cœur, prie pour des choses que tu observais dans la journée, prie pour tes collègues, prie pour tes responsables, prie pour ton pasteur, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Et puis, si tu utilises les 5 à 20 minutes, voire des fois plus, que tu as dans les transports, que tu as en marchant seul, et bien ça fait encore quelques heures, quelques minutes plutôt que tu auras consacré à la prière, à la conversation avec Dieu. Ensuite, pour ceux qui ont le don de parler en langue, je dirais prie en langue. Alors je tiens à préciser que si tu n'as pas ce don, ça ne veut pas dire que tu es moins spirituel que les autres, d'accord? Sache qu'il n'y a aucun verset biblique qui stipule que nous devons tous parler en langue. Je dis bien que nous devons tous parler en langue, au contraire, dans l'épître de Paul au Corinthien, je mettrai le versant en référence, on dit que c'est le Saint-Esprit qui est celui qui donne les dons et il choisit de donner le don qu'il veut à qui il veut. Donc si tu ne l'as pas, tu peux le demander à Dieu, mais ultimement, c'est lui, par son esprit, qui décidera de te donner ce don ou pas. Si tu as ce don, la Bible dit que celui qui l'exerce s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il se construit intérieurement par le simple fait de s'exercer à prier en langue. Donc tu passes l'aspirateur, tu pries en langue, tu fais la vaisselle, tu pries en langue, tu cuisines, tu pries en langue, tu conduis, tu pries en langue, tu fais le linge, tu pries en langue, tu ranges ta chambre, tu pries en langue. Dans toutes les activités qui ne nécessitent pas ta concentration, utilise-les pour prier également en langue pendant que tu les fais, tout simplement. La quatrième chose que je te conseillerai, c'est la prière éclair. La prière éclair. C'est quoi la prière éclair? On voit ça dans la Bible, en fait, avec Néhémie. Il avait prié plusieurs mois, en fait, pour que Dieu ouvre une porte lui permettant de repartir, construire les murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Et quand le roi lui a finalement posé la question de pourquoi il avait le visage si triste, avant de répondre à la question, Néhémie a fait une prière éclair. Il a prié Dieu avant de répondre. Et cette prière éclair, en fait, c'est une courte prière intérieure. Une prière intérieure qui invite Dieu dans la situation qui se présente. Avant ton examen, avant un oral, avant d'aller voir ton banquier pour un prêt, pour acheter une ou plusieurs maisons, avant un entretien d'emploi, pour demander à Dieu la sagesse de gérer des cas compliqués qui peuvent se présenter à toi. Quel que soit ce que tu fais, tu peux faire une prière éclair. Moi, j'ai fait une prière éclair avant de commencer cette vidéo pour que le Saint-Esprit m'aide à avoir la fluidité nécessaire pour bien t'expliquer les différents points que je souhaite partager avec toi. Donc, la prière éclair, elle dure quelques secondes, mais elle invite Dieu dans ce qu'on doit faire, en fait, pour lui rendre gloire, pour qu'il prenne le plein contrôle. Le cinquième et dernier point, c'est entretenir l'action de grâce et la louange. Entretenir l'action de grâce et la louange. Dieu n'a jamais promis la facilité. Par moments, il a même prévenu que les choses seront difficiles pour certains et certaines d'entre nous. La vie chrétienne, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Je répète, la vie chrétienne, c'est un marathon et pas un sprint. Face à l'adversité, face aux prières qui restent sans réponse, face aux difficultés, l'action de grâce et la louange contribuent à détourner nos regards de ce qui semble impossible pour les tourner vers ce qui peut transformer toute épreuve en témoignage. Garder les yeux fixés sur ceux qui semblent n'avoir aucune issue rend dépressive et désespérée et quelquefois amère. Donc, par contre, quand tu rends grâce à Dieu et que tu le loues, tu réalises que ce que tu traverses n'est rien pour lui. Tu réalises qu'il a déjà répondu à tes prières et pour certaines, des prières qui étaient plus compliquées que ce que tu traverses en ce moment. Donc, l'action de grâce te permet d'entretenir cette attitude de prière et de reconnaissance avec Dieu tout au long de la journée. C'était les 5 astuces que je voulais partager avec toi pour que tu puisses entretenir une attitude, une atmosphère de prière tout au long de la journée, une atmosphère qui te permet d'être connecté avec le Père H24. Si tu as été béni par la vidéo, tu peux déjà prier pour nous. C'est déjà très bien. Prie pour moi. Prie pour l'équipe. Même si tu ne connais pas tous les prénoms. Si tu es déjà venu à nos événements, tu as vu si un tient d'entre eux, prie pour eux. Partage la vidéo. Like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit. Partage avec quelqu'un aujourd'hui, avec une, deux, trois personnes. Présente leur femme-esprit. Parce que notre objectif, c'est d'être une bénédiction pour les femmes de la francophonie et du monde par extension. Donc, n'hésite pas à partager avec eux parce que c'est gratuit. Ça ne te coûte rien à part un clic. Et si Dieu te conduit à le faire, tu peux nous faire un don en cliquant sur le lien numéro 5 pour nous aider à continuer à vous servir avec excellence. Une date à retenir. Une date à retenir. Samedi 21 août. On fait une conférence. Mais cette fois-ci, elle sera virtuelle. Gratuites parce que c'est comme ça que le Seigneur nous a conduits. Gratuites parce que le Seigneur nous a mis à cœur que ça avait été compliqué pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes de la communauté. Et donc, du coup, tu peux t'inscrire à la conférence pour y participer. Alors, c'est gratuit, en tout cas une bonne partie, sauf peut-être un ou deux ateliers qu'on fera, qui seront abordables d'ailleurs. Mais, pour participer, il faut t'inscrire. T'inscrire pour avoir le lien de connexion pour voir le live et t'inscrire pour recevoir ton goodies bag virtuel. Donc, ne t'arrête de plus. Va dans le lien numéro 8 et inscris-toi à la conférence. Inscris tes copines aussi. Viens avec tes copines. Faites une watch party le jour, le samedi 21 août, pour ne rien rater de cet événement annuel qui sera assurément une bénédiction pour toi. Cela étant dit, c'est la fin de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la capsule Promesses Divines et dans 15 jours avec moi pour une nouvelle vidéo. Sois richement béni, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te fasse grâce, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit sur YouTube. A vendredi prochain. Sois béni. Bye bye. Sous-titrage ST' 501